Salut Youtube, aujourd'hui je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un cahier journal, à quoi ça sert, sous quelle forme on en trouve et comment sont mes cahiers journaux, à quoi ça ressemble. Donc je vous embarque avec moi dans cette vidéo juste pour vous montrer en fait tout ça. C'est très dense, il faut savoir qu'un cahier journal c'est vraiment personnel. Donc voilà, je ne prenais pas au pied de la lettre tout ce que je vais vous montrer mais c'est pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont stagiaires cette année, qui sont perdus. Et on m'a demandé de faire cette vidéo donc je m'exécute et je vous montre tout ça, c'est parti. Premièrement qu'est-ce qu'un cahier journal ? Alors il faut savoir qu'un cahier journal c'est à destination du professeur et du remplaçant. Il faut toujours que ce soit dans votre classe, voilà, tout le temps, ça doit être à jour, j'imprime et je le glisse dans un classeur au fond de ma classe et c'est l'emploi du temps de votre journée détaillée avec objectifs, différenciation, compétences, matières, horaires, voilà. C'est très très dense, très rempli mais c'est très très important, c'est obligatoire et vous devez absolument le laisser en classe. À quoi sert un cahier journal ? Alors le cahier journal il va servir en fait à structurer votre journée que ce soit pour vous même ou au cas où un jour vous êtes remplacé par je ne sais quelle raison, bref, peu importe, vous êtes remplacé et bah le remplaçant qui va prendre en charge votre classe le jour de votre absence va venir ouvrir ce classeur, ce lutin ou bref, vous avez compris que c'est comme vous voulez, ça peut être dans un cahier, imprimé, à la main, voilà, sur n'importe quelle forme mais il faut qu'il soit présent puisque la personne remplaçante va venir ouvrir cet outil et va venir voir où vous en êtes, par exemple en français, quelles séquences vous avez fait, qu'est-ce qu'il reste à faire, où vous en êtes en fait, par exemple si vous venez de commencer le verbe au présent en ER, il ne va pas faire du futur en IR, vous voyez ce que je veux dire, cet outil là va vraiment permettre d'évaluer un petit peu où en est la classe et qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur le moment. Un cahier journal ça se fait, il faut très bien le faire à la semaine en sachant qu'il faut l'imprimer au dernier moment puisque vous pouvez, enfin voilà, une classe sa vie et forcément il y a toujours des ajustements à faire. Moi je sais que l'année dernière j'ai imprimé donc ça a beaucoup évolué, je vais vous montrer ça après. Je faisais un peu soir après soir, ça me prenait un temps pas possible et puis après j'ai découvert le copier-coller de mes tableaux, donc je copier-coller le tableau, j'avais plus qu'à remplir, copier carrément tout le cahier journal, je supprimais les séquences séances que j'avais déjà écrites, je modifiais de là où j'en étais et comme ça j'allais deux fois plus vite, j'avais pas tout à recommencer depuis le début en fait vu que chaque semaine vous faites à peu près la même chose aux mêmes horaires, ce sont les à peu près les mêmes matières vu que vous avez un emploi du temps stable donc normalement ça se suit, vous n'avez pas tout à effacer comme je le faisais au début, c'est un peu débile de faire ça, donc je vous conseille de faire informatiquement vu que ça va deux fois plus vite qu'à la main. Pour l'ordinateur c'est tout de suite clair, puis moi j'écris pas très bien, donc les gens peuvent facilement relire, surtout que c'est un outil quand même à destination du remplaçant ou de l'inspecteur, inspectrice ou du tuteur qui viendra vous voir, donc n'oubliez surtout pas de le laisser dans votre classe et de le garder à jour, donc comme j'étais en train de le dire et après j'ai un petit peu divagué, je le faisais au début au soir le soir, soir après soir, voilà. Ensuite à partir de mars je me suis rendu compte que je pouvais le faire à la semaine et que après je rajoutais à la main, une fois que c'était imprimé, je griffouillais ce qui avait été modifié, changé, etc. En sachant que c'est quelque chose qu'après normalement vous jetez, vous n'avez pas besoin de garder toute votre vie, c'est vraiment sur l'instant T de l'année où vous êtes, quand vous changez de classe, de niveau ou quoi, ça sert à rien de garder. C'est vraiment du gâchis, c'est dommage, mais il faut absolument l'avoir en classe, c'est vraiment quelque chose qui demande à chaque visite. Peu importe qui vient, c'est très important parce que ça permet de structurer où vous en êtes et de voir un petit peu si vous êtes en avance, si vous êtes en retard sur le programme, les capacités de vos élèves, qu'est-ce que vous êtes en train de voir, enfin voilà, imaginez vous êtes remplaçant, vous débarquez dans une classe où il n'y a même pas de cahier journal, voilà le remplaçant il ne sait pas ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, il peut très bien refaire quelque chose qui a déjà été fait, vous voyez ce que je veux dire, donc voilà c'est très important. Souvent on m'a demandé quelle taille doit avoir le cahier journal, est-ce qu'une page ça suffit, est-ce qu'il faut en faire tout un paquet, etc. Alors en fait je vais vous répondre très simplement, ça dépend de ce que vous avez prévu dans votre journée, ça dépend de ce que vous détaillez, est-ce que vous avez besoin d'écrire toutes vos phrases, toutes vos consignes, est-ce que vous avez besoin, je sais pas, est-ce que c'est une journée particulière, vous faites énormément de choses différentes, des ateliers, etc. Ça va prendre de la place sur votre feuille parce qu'il faut tout décrire, parce que je vais vous montrer après, vous allez voir, vous allez très vite comprendre, c'est très simple à faire, mais ça prend du temps. On reprend l'exemple du remplaçant, il arrive, il faut qu'il comprenne ce qui a été fait, donc faut quand même détailler un minimum. Donc moi ça me faisait deux pages la plupart du temps, et vers la fin de l'année, une page et demie parce qu'il y avait moins de choses à faire, moins de contenu, voilà. Mais deux pages, ça me paraît plutôt pas mal. Deux pages d'ordinateur, ça veut dire qu'à la main, j'aurais le double, c'est archi beaucoup, c'est là que je viens de me rendre compte, donc on reprend que je le fais à l'ordinateur, parce que ça me prendra un temps fou. Après, d'un point de vue pratique, déjà tout fait, etc., vous en avez plein qui se vendent maintenant dans le commerce, ça s'appelle les planners, des organisateurs de maîtresses, voilà. Mais que fait la maîtresse, elle en a vendu un, enfin elle en a bien sur le marché. Vous avez aussi celui de chez Duneau, de la maîtresse Mais que fait la maîtresse, c'est une directrice d'école, enfin bref, il y en a plein maintenant qui se font. Il y a ceux de Lutin Bazar, qui sont très très bien, je l'avais regardé franchement, j'ai failli le prendre et après, cette année, comme je vais le faire moi-même, je vais me lancer dans un truc, je vous montrerai. Je ne l'ai pas acheté, mais ça vaut le coup, ceux de Lutin Bazar. Après, ça dépend quelle taille vous voulez en grandeur, en largeur, en épaisseur, voilà, c'est selon vos préférences. Mais si vous avez la flemme de le faire vous-même à la main, ou si vous avez la flemme de le faire sur l'ordinateur, il y en a qui sont déjà tout fait, il n'y a plus qu'à tout remplir. Mais moi, en général, je trouve qu'il n'y a pas assez de place pour écrire vu que c'est à la main. Il n'y a pas l'intérêt d'acheter un truc comme ça si ensuite j'imprime pour le mettre par-dessus, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, moi cette année, je n'en ai pas acheté, j'ai juste acheté un agenda que je vous présenterai dans une vidéo juste avant la rentrée des classes. J'ai prévu de faire une vidéo d'organisation, un matériel, etc. Donc voilà, c'est comme vous voulez, mais si vous avez envie d'en acheter un qui est déjà tout fait, voilà les références que je peux vous donner. Ils sont plutôt pas mal, moi je n'ai pas forcément de préférence, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas forcément mon truc, mais celui que fait la maîtresse est quand même assez conséquent et me paraît plutôt bien. Donc à vous de voir, selon vos préférences et tout ça. Donc là, je vous embarque dans mon ordinateur puisque je vais vous montrer le contenu de mon cahier journal que j'avais l'année dernière. Donc c'est parti dans mon ordinateur. C'est parti, nous voilà donc dans mon cahier journal de la rentrée. Donc c'était le jour de la rentrée. Normalement, tout en haut, je mets le nom de l'école, mais là, pour un souci de confidentialité, je l'ai retiré. Je mets le niveau, je mets la période dans laquelle nous sommes, la semaine. Ensuite, je mets la date et voici ce à quoi ressemblaient les débuts. Donc cahier journal, ça a vite été modifié parce que je n'aimais pas trop à quoi ça ressemblait. C'était trop vide, pas assez détaillé. Il n'y avait aucun objectif, aucune compétence, rien du tout, aucune consigne. Vraiment, c'était assez vide. Donc vous voyez que le seul code couleur qu'il y avait, c'était pour la récréation. Il n'y avait même pas les horaires de la récréation. Il y avait les horaires en rouge et c'était tout. Le reste, on ne comprend rien. Donc je vous montre maintenant la deuxième version. Cette fois-ci, c'était en octobre, donc le 12 octobre. Encore une fois, j'ai retiré le nom de l'école, mais ça, ça n'avait pas changé. En revanche, la chose qui a été modifiée, c'est que j'ai rajouté une légende. Donc on peut voir du côté droit en haut que j'ai marqué compétences grisées. Donc tout ce qui va être grisé dans le cahier journal, ça sera les compétences qu'on retrouve dans le bulletin officiel, donc dans les programmes. Tout ce qui va être violet, ça sera la consigne. Et tout ce qui va être en gras, c'est ce qui est la matière. Donc voilà, le domaine dans lequel on travaille. Vous voyez apparaître à l'écran trois tableaux. Donc cette fois-ci, c'est différent, ça a changé le format. Vu que ma tutrice m'avait demandé de faire une colonne bilan, où à l'intérieur, j'écrivais tous les soirs comment ça s'était déroulé, ce qu'il fallait changer, ou au contraire, ce qu'il fallait garder. Au milieu, le déroulé de la journée. Et tout à droite, c'était tout ce qui concerne le matériel. Donc on peut déjà voir que là, il y a quand même un effort de présentation, un changement au niveau visuel. Et c'est un peu plus clair, un petit peu plus détaillé. On voit un petit peu de compétences. Ça manque encore de détails. Mais on voit que ça avait un petit peu bougé. Je vous montre maintenant l'un des derniers cahiers journaux que j'ai fait, en fait, juste avant les vacances, vu qu'après, j'étais en arrière maladie. Donc il y en a la période 5, la semaine 7, et on retrouve lundi 7 juin. Toujours la présence des trois colonnes, la même façon de légender. On voit apparaître là les mots de la dictée qui, avant, n'apparaissaient pas. Donc ça a été, on va dire, une avancée supplémentaire. J'ai encore plus détaillé le MHM, en disant un peu mieux ce qu'il fallait dire, etc., pour m'aider à me structurer ce que je ne faisais pas, de fiches de préparation. Et on peut voir que là, j'écrivais les devoirs à l'intérieur, au moment où on devait les écrire, plutôt qu'à la fin, ce qui était le cas avant. Là, c'est vraiment inclus dedans. Donc j'ai même fait de la différenciation, vu que j'ai mis, pour ceux qui ont fini, etc., je prévoyais en avance ceux qui étaient en retard, ceux qui étaient en avance, qu'est-ce que je devais leur donner, etc. Et c'était plus clair. Et on voyait même aussi, quand je prévoyais de faire des ateliers de remédiation, etc., j'écrivais dessus à la main. Donc forcément, vous ne le voyez pas dans la version informatisée. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère que vous aurez compris qu'un cahier journal, c'est obligatoire, c'est essentiel, non seulement pour garder une classe organisée et pour savoir où vous allez, mais aussi pour la personne qui en va vous remplacer dans l'année. Il faut le tenir à jour. Et peu importe la forme qu'il a, c'est selon vos préférences et vos envies. Éclatez-vous, mettez de la couleur. C'est vraiment le moment où il faut se faire plaisir. N'oubliez pas tous les points que j'ai cités quand je vous ai montré à l'intérieur du cahier journal. C'est très important de tout détailler et c'est une demande institutionnelle. Donc n'hésitez pas à y passer un petit peu de temps au début. C'est très chronophage, mais après vous faites des copiers-collés. Vous avez juste à changer le titre, la séquence où vous en êtes, etc. L'objectif, tout ça. Et normalement, tout est bon. Le tour est joué. Alors maintenant, je vous souhaite bon courage dans cette préparation de classe juste avant la rentrée. N'oubliez pas de vous reposer. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye !